Salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi exceptionnelle, ma foi magnifique, ma foi incroyablement magnifique et aujourd'hui dans cette vidéo les gars je suis tout seul alors pourquoi je suis tout seul ? tout simplement parce que je me suis lancé au défi de terminer une course donc c'est une course qui est créée par Romanasio donc du coup je vous mets en description la course de la vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer votre temps je vous mets le lien de la vidéo, enfin le lien de la course pardon n'hésitez pas à m'envoyer votre temps donc du coup pour ceux qui demandent avec qui je jouais j'étais en train de jouer avec des membres donc si vous voulez devenir membre et jouer avec nous n'hésitez pas, vous avez le lien en description pour devenir membre de la chaîne ça fait plaisir, voilà donc du coup là je suis avec des babouins donc comme tu peux pas les voir, les babouins ils aiment bien pousser et du coup je me suis mis au défi de finir une course où il y a des transferts de wall ride vous allez voir il y a pas mal de transferts de wall ride parce qu'à chaque fois la salle il me dit la nuit il faut que tu t'entraînes etc et du coup j'ai vu que la salle avait fait une petite vidéo où il vous apprenait un peu des petites techniques sur GTA V etc et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit truc du style où je me mets au défi de lancer une course donc je me suis mis au défi donc voilà j'étais dans le discord avec les membres et puis de temps en temps j'aime bien lancer des petites activités avec eux etc des petits trucs un peu hard et cette course vraiment elle est hard donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer votre temps en description donc là je commente après l'avoir fait forcément parce que je me suis dit au cas où si je passe j'enregistre le gameplay et si je passe j'en fais une vidéo ça peut être intéressant donc pour l'instant il n'y a rien de compliqué c'est des petites méga rampes stylées rien de hard rien de pour l'instant c'est juste des petits trucs vraiment simples des petites méga rampes des trucs sympathiques comme on a l'habitude de faire avec Robanasio donc du coup ce qui est bien aussi c'est qu'en fait la salle il a raison c'est parce qu'en fait la salle à chaque fois donc que ce soit hors vidéo ou pas dans les vidéos vous avez vu il me dit à chaque fois ouais une nuit tu devrais t'entraîner une nuit tu devrais lancer des courses une nuit tu devrais plus jouer etc donc c'est pour ça que de temps en temps j'aime bien jouer et puis ce qui est stylé c'est que je vais jouer avec vous et ça c'est sympathique donc là comme vous pouvez le voir pour l'instant quand on voit on voit jusque là à gauche on a ce magnifique forcément je n'ai pas en tout le parcours ne croyez pas que j'ai en tout là j'ai vraiment lancé la course comme ça je n'ai pas en tout avant rien du tout vraiment c'est la première fois que je teste cette course parce que je sais qu'elle a beaucoup qui me dit oh la nuit tu es en tout etc non pas du tout j'ai vraiment pas en tout regardez la preuve ici j'ai un petit peu fait n'importe quoi etc voilà voilà donc du coup quand tu vois ce genre de truc donc là j'arrive ici dans un petit transfert double ride et je me dis ouais quand même ici ça va être compliqué et là je me rends compte qu'en fait tout simplement on a un premier transfert double ride mais ça ne va pas être un transfert double ride qui va être compliqué parce que je vais passer en fait du deuxième coup il me semble si je ne me trompe pas donc ici il faut forcément il faut bien placer son véhicule et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à placer sur son véhicule qui ont du mal à placer pardon leur véhicule et donc du coup là j'arrive à passer assez facilement et on est de retour du coup avec le petit jet ski alors moi ce que je vous conseille dans les dans les transferts double ride et on va en avoir encore un après et c'est celui-là que j'ai réussi parce que je n'ai jamais réussi à chaque fois quand il y a un transfert double ride habituellement je réussis toujours les transferts double ride mais les transferts double ride uniques quand il y a juste un truc donc vraiment quand il y a un seul un seul transfert mais quand il y a plusieurs transferts ou genre tu en as deux voire trois d'affilé parce que des fois la salle quand on regarde ses courses et on se dit il y en a trois d'affilé il y en a quatre d'affilé c'est assez compliqué et puis même moi quand je vais dans la rue quand je marche parce que voilà vous savez j'ai montré mon visage il y a maintenant plus d'un an quand je vais dans la rue et qu'il y a des babons qui me reconnaissent d'ailleurs merci à vous j'aime bien quand vous voulez me voir d'ailleurs n'hésitez pas n'ayez pas peur parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui m'envoient des messages quand ils m'ont vu ils me disent ouais je t'ai croisé ici mais je n'osais pas venir te voir n'hésitez pas oser les gars venez me voir et du coup la plupart des gens quand je les vois ils me disent ouais la salle il est vraiment trop chaud il est vraiment chaud quand il arrive à passer les transferts et vraiment c'est compliqué parce que quand on le regarde on se dit c'est simple mais en fait c'est très compliqué et vous allez voir que dans la course là je suis avec des membres des membres babons qui jouent à GTA tous les jours et même en jouant à GTA 5 tous les jours vous allez voir que je vais leur mettre une avance et qu'ils vont être la plupart tous non classés et qu'ils vont la plupart tous quitter donc moi je trouve que quand même je ne me dis pas bon je vais pas me jeter des feuilles etc mais je trouve que j'ai quand même un beau level parce que bon forcément bah voilà j'ai ça depuis assez longtemps quand même et je trouve que j'ai un bon level donc ici on arrive dans un voleride alors ça aussi c'est compliqué c'est des volerides qui sont quand même assez compliqués et ce qui est compliqué c'est de bien tenir la route et surtout après de passer alors je vous montre c'est où déjà ici il faut un certain nombre d'élans donc il faut bien monter donc ici il n'y a vraiment rien de compliqué on a juste ce petit obstacle qui a nous gêné donc du coup on est obligé d'aller en haut j'ai wallride et là hop on monte ici on monte bien haut on replace son véhicule avec le frein à main donc là j'ai utilisé le frein à main technique de la salle d'ailleurs depuis que j'utilise le frein à main je suis devenu plus chaud aux courses et là je n'ai pas utilisé mon frein à main parce que je ne sais pas pourquoi il y a le gars qui me stressait devant du coup c'est pas grave j'ai repris la main ok du coup ici on arrive on saute hop on replace son véhicule avec le frein à main ou pas forcément on peut aussi utiliser le joystick et ici celle-là le plus compliqué c'est changer de wallride et hop on arrive ici et on repasse dans le puyau voilà donc ça c'est assez compliqué aussi vous allez voir qu'eux ils ont pas mal galéré derrière moi il y en a beaucoup qui ont du mal à passer moi je suis passé au bout de je crois au bout de 3-4 fois ou 3 fois je sais plus exactement combien de fois je suis passé mais on va dire que ça va sauf qu'en même temps il faut savoir que quand vous voyez le temps qui passe de 7.40 à 9 et quelques alors c'est pas forcément parce que j'arrive pas c'est aussi parce que à côté de moi il y avait des gens donc du coup parfois je m'arrêtais et on parlait etc donc là ici on arrive un truc à obstacle donc comme vous pouvez le voir forcément j'ai pas en auto je savais pas ce qu'il fallait faire donc la preuve encore une fois du coup là j'ai un petit peu bugué j'ai fait un petit peu n'importe quoi ensuite du coup j'étais avec j'étais avec un baban avec Monster 8 et là pareil je passe pas donc forcément je stressais en fait là je sais pas pourquoi j'utilisais mon joystick alors qu'il fallait pas en fait toucher son joystick quand vous respawnez vous respawnez parfaitement et d'ailleurs la plupart des créateurs quand ils vous font respawn soit votre véhicule est bien lié soit pas alors du coup là ici on arrive dans un truc alors ici j'avais pas compris ce qu'il fallait faire donc du coup la preuve que j'ai pas encore en auto une fois j'ai un petit peu fait n'importe quoi c'est à dire que je me suis laissé aller pour voir ce qu'il en était et au bout de la deuxième fois du coup je suis repassé j'ai laissé mon véhicule j'ai un peu redressé mon véhicule j'ai un petit peu baissé mon véhicule alors qu'avant vous avez pas je sais pas si vous avez remarqué j'avais pas laissé mon véhicule voilà par exemple Monster Wheel elle avait fait un petit peu n'importe quoi et du coup la parcours en marche arrière comme on aime alors je sais pas moi les parcours en marche arrière je trouve ça vraiment c'est le truc le plus inutile dans une course ça sert à rien en fait c'est simple il suffit juste d'aller vraiment doucement mais je sais qu'il y en a beaucoup le fait qu'ils sont en arrière ça les perturbe et ils arrivent pas en fait faut juste pas paniquer regardez hop on tourne bien avant faut pas se précipiter alors que je sais que avant il y a un an de ça quand j'avais ce genre de truc parcours en arrière je galérais je sais pas pourquoi je galérais parce que je stressais le fait d'être en arrière alors que maintenant c'est devenu tellement une habitude que c'est simple du coup on arrive à l'impossible d'où le titre de la vidéo le transfert de Wallride et c'est là on y est et c'est là le plus compliqué donc on a double transfert alors je vais pas vous mentir que quand j'ai vu le double transfert je me suis dit ça y est je vais racheter ici c'est ici que je vais finir mon parcours c'est ici que ça va se finir alors comme vous pouvez le voir ici je fais n'importe quoi le transfert de Wallride il y a une astuce qui est assez simple c'est il faut toujours commencer par le bas donc ça c'est la salle qui m'a donné l'astuce c'est pour ça que je vous la redis encore une fois ici il faut vraiment monter petit à petit alors là vous voyez je monte je suis monté rapidement donc forcément on monte rapidement et on monte vite et bah le véhicule il fait n'importe quoi et il va pas faire le fameux transfert de Wallride alors là hop je monte un peu plus doucement moins doucement qu'avant et vous avez vu que là je suis bien mais c'est pas assez parce que forcément je suis quand même monté assez vite ensuite on arrive ici encore une fois au transfert de Wallride et du coup là je monte aussi encore une fois trop rapidement mais ça va j'ai réussi à me rattraper mais forcément du coup vu que je me suis rattrapé en retard le deuxième transfert n'est pas passé voilà c'est ça le problème et encore une fois encore un petit transfert là vous allez voir que je vais tout simplement monter doucement regardez je suis monté très doucement par rapport à avant du coup là je suis bien placé mais malheureusement encore une fois le véhicule dérape alors il faut savoir que le véhicule dérape assez dégueulassement ici mais avant il dérape pas doucement du coup là je suis monté doucement et là comme vous pouvez le voir je suis bien mais encore une fois forcément je n'arrive pas mais je sais pas pourquoi aussi je vais retenter mais forcément quand t'arrives mal et après le deuxième transfert vu qu'il est très collé bah t'arrives pas alors on arrive ici encore à un test vous allez voir que je monte doucement et là c'est parfait regardez là c'est vraiment le transfert parfait et encore une fois ici je vais doucement et hop comme vous pouvez le voir on réussit le transfert et généralement ici soit vous avez des transferts soit vous avez des obstacles soit vous n'en avez pas mais du coup là c'était juste un petit changement de wall ride il y avait juste des petits changements à faire il n'y avait rien de compliqué et j'ai réussi le transfert de wall ride au bout de 3 minutes je crois au bout de 6 essais je sais pas exactement j'ai pas compté et vraiment j'ai été soulagé j'étais vraiment très très content parce que les transferts de wall ride en 2 fois soit je l'arrive mais du coup après t'as des obstacles et donc plus je stresse et j'arrive pas et là comme vous pouvez le voir on est 7 et vraiment là j'ai mis une avance à tout le monde là du coup il n'y a personne qui va me rattraper alors ensuite ici j'ai un petit peu bugé je sais pas ce qu'il fallait faire donc j'ai regardé un peu ce qu'il fallait faire et en fait simplement j'ai décidé de passer par là-bas alors je sais qu'on peut passer par la maison mais moi j'ai vu que je suis comme un je suis comme assez assez bon on va dire donc je sais que ça me pose pas problème de sauter directement sur la barricade on va dire voilà alors du coup ici je savais pas ce qu'il fallait faire donc ici t'avais le premier point qui était là et du coup je regardais un peu ce qu'il fallait faire parce que je voyais pas le truc et là je sais pas pourquoi j'ai bugué ici je me suis bloqué je sais pas pourquoi il y avait un buisson qui m'a bloqué je me suis dit vas-y c'est quoi autant et là en fait je vais vers le point mais je pensais que le point était en bas alors que pas du tout en fait encore une fois la proche que 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 dans les commentaires je sais pas en taux donc je rappelle vous avez le lien dans la description de la course et n'essayez pas me dire si vous trouvez que je me suis amélioré sur GTA 5 ou pas donc voilà après je me suis rendu compte qu'il fallait juste sortir double ride et prendre le point alors ici je sais pas pourquoi je me suis fait un kiff je me suis dit c'est quoi vas-y je vais aller à fond et là vraiment je suis vraiment à fond et tout passait bien et jusqu'à là où mon véhicule il a pas voulu il a pas voulu le faire et il s'est accroché du coup à droite après je me suis dit c'est quoi je vais retenter une deuxième fois à fond et là j'ai eu un petit saut forcément elle a un peu du mal elle accroche pas forcément bien vous avez vu dans les wall-right qu'elle accroche pas forcément bien du coup je suis pas passé parfaitement on va dire mais on va dire que ça passe sorry Kimber is in the west forever never même je dirais et ça passe voilà encore une fois ici il suffit juste d'aller doucement et vous passez tranquillement moi je sais pas pourquoi j'aime bien des fois me tenter des défis de me tenter des petits délires quand je chèque les babouins alors je sais qu'en parcours ça par exemple le fait d'aller à fond je l'aurais pas fait si j'aurais fait un parcours où je serais en vidéo là le truc avant où je passais vite enfin où je suis passé vite je l'aurais pas fait ou du moins je l'aurais fait une fois ou pas deux fois du coup je serais passé vraiment doucement parce que je sais que je suis en vidéo et tout alors que là je sais que je suis en mode détente je suis en mode où j'ai besoin de me perfectionner on va dire et voilà donc du coup ici petite méga rampe en jet ski alors je sais que vous kiffez ce genre de truc les petites méga rampe alors ici on arrive à un truc où je déteste mais je suis tellement habitué que finalement j'y prends goût et j'arrive ce genre de truc je déteste j'ai toujours pas aimé j'ai toujours détesté dans les parcours je sais pas pourquoi voilà donc du coup encore une fois ici un petit truc comme ça mais vraiment dans les parcours ce que je vous conseille c'est vraiment passer doucement et n'ayez pas peur du vide parce que je sais que la plupart des gens quand ils tournent ils tournent pas bien et du coup ce qui fait qu'ils stressent alors soit ils ont pas assez d'élan du coup ils tombent ou soit ils tournent trop vif ou trop pas assez donc là par exemple j'ai fait une erreur c'est que là j'ai pas analysé le truc donc du coup je suis tombé bêtement vraiment ça c'est une erreur de débutant mais là du coup je pense que je vais le refaire du deuxième coup si je me trompe pas en fait faut vraiment pas se précipiter faut vraiment faire doucement bien analyser le truc et là hop au bout de la deuxième fois je suis passé voilà alors aussi on appelle ce truc les routes j'appelle ça je sais pas pourquoi j'appelle ça c'est qu'une route hop voilà et ici on a un truc vraiment c'est qu'une route et ça je sais pas pourquoi j'ai toujours galéré mais là ça va c'est assez simple mais vous allez voir que je suis tombé ici parce que j'ai un peu stressé j'ai tourné là la preuve en fait si j'ai fait une erreur c'est que j'ai tourné trop trop rapidement j'ai voulu me précipiter et j'ai voulu tourner trop vite chose qu'il ne faut pas faire là après regardez je prends bien large il faut vraiment pas avoir peur là je sais que vous vous dites mais c'est trop fin pour la voiture mais non vous allez voir ça passe tout seul c'est une route les gars il suffit juste de bien placer ses roues regardez hop ça passe tout seul vraiment ça passe tout seul et je sais que la plupart des gens ici auraient bugué ou voilà ou n'auraient pas pris le risque mais il faut vraiment pas avoir peur et vraiment prendre des risques dans les courses sinon si vous prenez pas de risque vous avez pas peur bah vous passerez pas là bah je sais pas pourquoi j'ai bloqué j'ai eu un petit bug mais j'ai réussi à passer du coup je vous ai coupé des petits trucs forcément où je m'arrêtais ou des fois où j'arrivais pas mais au bout de la deuxième fois je suis passé alors j'ai fini au bout de 17 minutes et quelques de parcours 17 minutes 20 pour finir ce parcours transfert de ball ride c'est assez compliqué donc n'hésitez pas à m'envoyer votre temps donc moi j'ai fini en 17 minutes sachant que je me suis arrêté pas mal de fois on va dire que je suis passé en 16 minutes je vais raccourcir à 16 mon temps on se dit que c'est 16 les gars donc si vous battez mon record n'hésitez pas alors forcément on pas en taux parce que je sais que là il y a des gens ils vont me dire ouais j'ai pas en taux ils vont lancer ils vont me dire ouais j'ai fait 15 alors qu'ils ont en taux 30 fois envoyez moi votre temps sans en taux comme moi et voilà donc là comme vous pouvez le voir on peut voir les babons sont assez bloqués en tout cas bonne vidéo à tous et moi je vous dis bye